Famille, analysons la situation actuelle ensemble. La mort du général Sadiba. Nous avons été les premiers pour annoncer la mort du général Sadiba. Et ça n'a même pas fait 24 heures. Les bandits ont fait rien communiquer que le général Sadiba est mort d'une mort naturelle. Parce que l'information a été donnée. Et le lendemain, ils se sont rendus dans le village du feu général Sadiba pour aller l'enturer. Et on a vu comment ça s'est passé. Les militaires sont restés jusqu'à ce que le corps soit décomposé. Famille, vous savez le CNRD, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi, ils n'ont pas voulu commettre les mêmes erreurs. Vous savez, même si ils affirment que Fourniquet est mort, il faut qu'ils donnent le corps de Fourniquet. Le cas de Sadiba, tout le monde a vu. Oui, eux-mêmes, ils ont annoncé. Oui, le général Sadiba est mort. Ils ont été dans son village. Personne, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses proches, n'ont vu le corps. Parce qu'elle les torture sur l'île de Kassa. Donc, le cas de Fourniquet Mange. Ils savent que Fourniquet Mange vient de quitter les Nations Unies tout récemment. Il était à New York ici. Fourniquet Mange vient de quitter New York. Fourniquet Mange était en Europe. Fourniquet Mange est connu. Donc, il faut... Je ne sais pas il y a quoi sur le live. Vous m'entendez ? Si vous m'entendez, dites un commentaire. Oui, vous m'entendez. Voilà. Merci. Donc, ils savent que s'ils disent que Fourniquet est mort et que le corps de Fourniquet est exposé devant tout le monde. Ils savent que le FNDC, la famille de Fourniquet va exiger l'autopsie. Ils sont conscients de ça parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé dans le village de Feu Général Sadiba. Merci à tout le monde. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, il faut mettre les coeurs. Parce que les voyous sont assis. Quand on commence le live, c'est de nous qu'ils ont peur. C'est pourquoi le procureur Fanfaron qui est sorti là. C'est eux les grands manipulateurs. Mais je vais venir sur lui tout de suite. Je vais bien le laver. Donc, ils ont peur. Si le cas de Fourniquet se passe comme le cas de Sadiba, ils savent que le FNDC, ils sont nombreux. Les gens vont dire non, ils ne vont pas l'enterrer. Il faut qu'il y ait l'autopsie. Merci à tout le monde pour ceux qui ont dit oui. Donc, c'est pourquoi les bandits là, ils préfèrent faire disparaître comme le communiqué de la honte du procureur de la République. Eh non, Kalou Doumbouya. Non, mais toi, tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte qu'au procureur, quand tu as juré sur le Coran, il n'y a pas plus menteur que toi, Kalou Doumbouya. Eh, Falou Doumbouya. Comment tu peux venir t'asseoir, raconter des sottises, faire honte à la justice guénienne ? Quel est le pays sérieux ? Où le procureur va sortir ? L'enlèvement de Fonike Mange. Ça a été médiatisé, tout le monde a parlé. L'enlèvement. Et tu viens te flanquer qu'au procureur de la République. Pour raconter des bêtises. Parce que vous ne voulez pas, s'il est mort, donner le corps pour que les gens fassent l'autopsie. C'est mieux comme ça. Vous lentez. C'est-à-dire, quand ça va durer, ils vont venir se flanquer encore. Oui. Bon, regardez dans son communiqué. Attendez, je vais vous faire écouter le communiqué encore. Ça dit, à chaque fois qu'ils font eux-mêmes leur communiqué, ils se trompent, ils font des erreurs. Non, ça ne sort pas ici bien. Attendez, je vais mettre sur le Guinée, sur l'un des sites là. Non mais franchement, ils ont peur. Ils ont peur. Voilà. Il dit, depuis quelques jours. Célestin, ça fait combien de mois ? Menteur ! Falou Doumouya, il n'y a pas plus menteur que toi. Le vrai manipulateur, c'est toi. Yagi Tare, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte qu'au procureur de la République. Un simple démagogue qu'au procureur de la République. C'est une truc à la cité concernant notamment le programme de C.C. Célestin Bilivogui. M. Ganchet, M. Sachet, tout le monde. Tous ces gens-là ont été enlevés. Ça fait combien de temps les gens ne font que parler de M. C.C. Célestin Bilivogui ? Dans ces deux jours, il faisait allusion à nous parce qu'on a dit, d'ici le vendredi, si Foniki n'est pas évacué, son sort va être comme pour Sadiba. Et c'est pourquoi ils se sont pressés de faire ces gens de communiquer pour dire, eux, ils ne savent pas où se trouvent ces gens. Hein ? Non, mais franchement, vous faites la honte. Falou, vous venez de mettre votre carrière à l'eau. Nous, on vous a donné le temps, mais on a compris que non. Toi, tu es le pire de tous les procureurs dans l'histoire de la Guinée. Tu es le plus grand menteur, Falou Doumbouya. Tu es le plus grand escroc dans l'histoire de la Guinée, Falou Doumbouya, co-procureur de la République. Il n'y a pas plus escroc que toi. Regardez les mandats décernés contre les gens. Vous partez mentir contre l'élément des forces spéciales que c'est un commerçant. Non, mais Falou Doumbouya. Il n'y a pas plus escroc que toi, vraiment. Écoutez le reste. M. 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 Nous sommes d'un bout. Vous pensez qu'on n'a rien dans la tête ? Bonne d'inconscient. Si ce n'est pas un moment dit, des vouriens comme vous, vous pouvez devenir procureur dans quel pays ? Mais le monsieur là se fout les gens quoi. Écoutez ce communiqué bidon. Vous avez tué les gens. Dites aux gens, vous les avez tués. Parce que vous saviez qu'ils ont été torturés. Vous avez peur de donner le corps. Et c'est pourquoi vous sortez. Pour faire ces aveux. Oh non, on les a... Enlevez-moi. Donc nous sommes dans deux mondes. Le monde des voyous de Mamadou Doumbouya. Et vous, vous êtes dans un autre monde. C'est qu'il y a l'administration et il y a les escadrons de la mort de Mamadou Doumbouya. Deux républiques. Tu viens t'asseoir, tu racontes des salades de vannous. Mais vous allez tous rendre compte demain. Votre... Sérénité nationale, sérénité nationale, sérénité nationale, sérénité nationale. Combien de Guiniens ont annoncé l'endeveurment de Fouriki Mangui ? C'est aujourd'hui que vous sortez parce que vous l'avez tué. C'est aujourd'hui que vous avez entendu que Fouriki a été arrêté. Bande de malhonnête de procureur. C'est aujourd'hui que tu as entendu que Fouriki a été enlevé. C'est aujourd'hui. Depuis quand M. Célestin a été enlevé. Vous n'avez même pas honte avec vos communiqués de bidon. C'est pourquoi je vous appelle des voyous. Parce que vous terrorisez les gens. Vous êtes des voyous. Si tu es fâché. Regardez-moi ces menteurs-là. Vous n'avez même pas de dignité. Comment vous pouvez avoir le kilo de vous asseoir devant des médias pour raconter de telles bêtises, pour faire honte à la République de Guinée ? Tape sur les réseaux sociaux. Et tu viens t'asseoir pour raconter des salades. L'unité nationale. L'unité nationale. Créé à même John's cause. Un sentiment d'insécurité au sein de la population. Sentiment d'insécurité. Alla ramoumali. Alla radjibandiebamouhouma. Djekadru farfelu. Mouradjibirimba moura système yama. Des poubelles comme ça là. Le silence n'est pas mieux pour vous que de sortir de ridiculiser, de salir l'image de notre pays. Fonique Mange, ce n'est pas quelqu'un de... N'importe qui. Personnalité publique. Qui appartient à un mouvement. Même si moi, je dis que je ne suis pas du FNDC. Mais qui est quelqu'un qui est connu. Faites la disparition des gens comme ça. Comme si c'était des miettes. Écoutez encore. La suite là. Ce qui m'intéresse, je vais vous. Je crois qu'on gravement atteint à l'image de notre pays. Tant sur notre plan national qu'international. Ok. L'image de notre pays. Mais le type là, il est malade. Mais. Déjà de communiquer pareil. Quand on tape sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Google. L'arrestation de Fonique Mange. Le monde a tiré les médias. Tout le monde a parlé. Même Jean-Luc Mélenchon. Si vous vous savez aujourd'hui. Parce que. Les voix se lèvent. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas donner. Si effectivement il est mort. Vous ne pouvez pas donner leur corps. Parce que vous les avez maltraité. C'est pourquoi vous sortez aujourd'hui pour faire les aveux. Vous ne saviez pas où se trouvent ces gens. Et quelle honte. Quelle honte pour le CNRB. Quelle honte. C'est vous le premier manipulateur. Fallou Doumbouya. C'est vous le premier manipulateur. Le gros menteur. C'est vous les manipulateurs de Doumbouya. Parce que tout le peuple de Guinée. Le monde entier est conscient. C'est les forces spéciales. Attachées à la présidence. Qui l'ont enlevé. C'est vous les manipulateurs. C'est vous qui voulez tromper l'opinion internationale. Fallou Doumbouya. C'est vous les manipulateurs. C'est vous les démagogues. Vous n'avez même pas honte. Vous ne vous rendez pas compte que demain tout ça, ça va changer. Avant vous, il y a eu combien de procureurs. Avant vous. Sous le CNRB, il y a eu combien de procureurs. Écoutez. C'est un fond de l'opinion nationale et internationale. Et d'ailleurs, même quand il parle, on sent déjà le mensonge. Malgré qu'il porte les lunettes. Regardez son visage. Visage de détresse. Le visage d'un menteur. Fallou Doumbouya. C'est-à-dire, regardez bien son visage. Un communiqué bidon comme ça. Même moi, en Soudamaro, je n'ai même pas besoin d'un écrit. Il faut un écrit. On te donne. On te dit de réciter ça. Le communiqué, il n'y a quoi de compliqué dedans. Toutes ces personnalités, ils sont connus. Est-ce que vous avez même besoin de gris, de communiquer ou de lire ? C'est là qu'on sent le mensonge. C'est aussi simple de parler de ça. On n'a même pas besoin de faire un écrit pour ça. Un procureur. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Va voir le procureur de la Côte d'Ivoire. Va voir le procureur du Mali ou du Burkina. Si eux, ils ont le temps de lire, c'est-à-dire se communiquer de honte. Regardez-le. Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas eu d'enquête même pour quoi que ce soit. Ah, le CNRD. D'abord, vous faites votre communiqué. Vous faites votre communiqué. Vous vous attachez vous-même. J'ai dit que le rideau de confiance est tombé après la mort de Feuil Général Sadibar. Vous ne pouvez plus avoir cette confiance du peuple de Guinée. C'est fini. Mais écoutez la partie que moi je veux entendre. Quelle enquête vous allez mener ? Quelle enquête vous allez mener ? De qui vous vous foutez ? Qui vous a nommé ? Ce n'est pas le même bandit qui l'ont enlevé ? C'est la partie là que j'ai dit. Mais le type là, il est malade. Que les polices sont à pieds d'oeufs pour rechercher. Nous sommes dans quel film ? Je voulais aller chercher mon argent, faire du Uber. Mais tellement que je suis dépassé. Je n'ai plus d'espoir pour ce pays. J'étais couché, je me suis levé. Je dis maintenant la Guinée est foutue à jamais. Quelle police pour rechercher ? Quand est-ce qu'ils ont dit que Foniquet a été enlevé ? Tu n'as pas ouvri ta gueule qu'au procureur de la République. Tu n'as pas ouvri ta gueule pour dire quelque chose. C'est quand on parle de sa mort maintenant, qu'on dit qu'il est mort. Que trouve ta gueule pour dire la police ? On va te soigner dans ces deux jours-là. C'est ça, depuis que tu es venu, on t'a nommé. Toi, tu ne faisais pas bruit comme pchalourette. On va bien te laver dans ces deux jours-là. Comme tu n'as pas de respect pour les Guinéens, on va bien te corriger. Que pour le procureur ? Tu pensais qu'on ne t'attaquait pas ? Présumé auteur, les forces spéciales, les bandits de Mamadi Dungouya, les escadrons de la mort de Mamadi Dungouya. Quel présumé ? Qui ? Regardez-moi de comédien comme ça. Ok, tu n'as pas besoin de déranger les fonctionnaires, les militaires. Procureur Fallou, c'est les éléments des forces spéciales et les éléments de Bala Samoura, des gendarmes et les miliciens de Mamadi Dungouya, qu'on appelle aujourd'hui forces spéciales, qui ont enlevé Fonikimangé. Maintenant, il faut porter plainte ou va arrêter quelqu'un. À la tête, Baba Bari, qui est le chef tortionnaire sur l'île de Kassar. Et c'est ça la vérité. Si tu cherches des informations, des renseignements, c'est l'île de Kassar. Et tout ce qui se passe là-bas, Mamadi Dungouya, depuis son bureau de Palais Mohamed V, il voit tout ce qui se passe sur caméra. Les tortures et autres. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? À un moment donné, fermez vos gueules, c'est mieux. Le silence est mieux pour vous. C'est énervé. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules, c'est ce qu'on vous demande. Fermez vos gueules maintenant, on est fatigué de vos bêtises. Vous faites honte à ce pays. Famille, vous avez vu mon post tout de suite là. Ils ont vu la pression est énorme. Vous savez, le CNR de Céline Hunter, c'est une déception. On a vu les Morikondé ici raconter des salades. L'affaire du bateau turc. Pourtant, le bateau-là n'alimentait pas la famille du président Alfa Kondé. Le bateau turc. L'argent qu'on donnait, c'était pour satisfaire les Guiniens. Mais ils sont venus insulter le travail, l'effort des autres, pour dire toutes sortes. Oh ! 3 millions, vous avez entendu ici, Morikondé a dit devant tout le monde, 3 millions, que c'est ce que l'État dépensait par mois, c'était trop. On a fait partir le bateau turc. Les problèmes ont commencé, parce que c'est un problème d'argent, de paiement. Mais je vais vous dire une chose. Le bateau turc va reprendre dans ces jours-ci, à Conakry. C'est pourquoi vous avez vu les houdis dire, dans un mois, le courant va être 24 heures. Tout ça, c'est des blabla. Le bateau turc, ils l'ont négocié. Je vous dis, à 7 millions sans le carburant. 7 millions par mois. Prenez déjà, ils ont signé un contrat de une année. Une année, ça va nous faire 7. Prenons 70 fois 10. 7 fois 10, déjà 70. Vous prenez les deux mois. Ce qui fait 14, 84 millions de dollars. 84, même on pouvait faire des micro-barrages avec ça. 84 millions de dollars par an. Pourtant, ils sont venus dire aux autres, 3 millions, que c'était trop. Les Guinéens, je vous ai dit, tout ce que Dieu fait, le temps est le seul allié de la vérité. Aujourd'hui, tout le monde est témoin. Ils n'ont qu'à vous dire. Moi, Damaro, je vous ai déjà dit. 7 millions. 7 millions. Et ça ne va pas être comme avant. Ils ne savent pas comment le présent, à travers les relations. Les faveurs qu'on faisait à la Guinée pour les 3 millions. Eux, ils sont venus ici. Ils ont gueulé que non, c'est trop. On n'est pas à 4 millions, ni à 5 millions, ni à 6 millions. Aujourd'hui, 7 millions. Et ça ne sera pas comme avant. On n'aura pas le courant comme avant. D'abord, les factures. Imaginez, au temps du présent, les factures d'électricité aujourd'hui. Triplées. Ils ont même triplé les factures d'électricité. La Guinée, on est un témoin. C'est-à-dire, je me demande pourquoi ces gens-là ont fait le coup d'État. Pourquoi ils ont fait le coup d'État. Vous venez vous humilier les autres. Ils n'ont rien fait. Les Guinéens souffraient. Maintenant, on ne fait même pas ce que les autres étaient en train de faire. Vous venez, vous gâtez tout. Vous gâtez tout. Pourquoi vous ramenez le bateau ? Pourquoi vous ramenez le bateau ? Et ce n'est même pas le prix d'avant. Maintenant, le bateau a 7 millions. Dieu ne peut pas vous aider. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des gangsters. Vous êtes des Yagi tarés. Le CNRD. Vous êtes une honte. Tous les gouvernements du monde. La Guinée est le dernier. Même si on dit au Corée, il y a le développement. Dans les pays, on dit dictature. En Russie, il y a le développement. Sur Paul Kagame, on dit la dictature qu'il a été élu. Il y a le développement. Mais nous, nous sommes avec des vouriens, des tocas, des bonnariens. Développement, il y a le développement. Il y a tout. Donc, les Guinéens, vous voulez vous lever, levez-vous. Non, Babel Adjalo, vous savez, il y a les intérêts et autres. J'ai dit, c'est sans carburant. Si vous avez vu la sortie de Abbé Silla, pour venir parler de Konouril, le bateau, c'était à 3 millions. Ils ont tous dit ça devant nous ici. Même lui, Abbé Silla. Pourquoi eux, ils parlent de 10 millions ? Parce qu'ils ont négocié le bateau à 7 millions. C'est une honte. Ils savent comment parler. Au temps du présent, le bateau, c'était à 3 millions. Eux-mêmes, ils l'ont dit ici. Et le contrat qu'ils ont signé une année, ce qui fait 84 millions de nos francs. Mais, les gens qui ne peuvent pas payer les fonctionnaires guiniens, attendez-vous qu'ils vont augmenter le carburant pour combler le trou. C'est ça, la politique. Donc, les Guiniens, préparez-vous. Personne ne va payer. C'est-à-dire, on est en train de vous blaguer. Vous savez, je les ai dit. Comme ils ont dit au temps du présent le Fakondé, que qu'on a trompé les gens, maintenant là, eux sont en train de tromper les autres aussi. Je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Je...